Sur l'île Philips, c'est la belle vie, parce que tout le monde se connaît, et bah en plus c'est calme. Il ne se passe jamais rien, on dira d'ailleurs qu'ici il fait bon vivre entre amis, autour d'une bonne bière ou alors avec ses voisins. Mais un matin, le corps d'une magnifique jeune femme de 23 ans va être retrouvé chez elle, totalement massacré de coups de couteau, avec écrit au couteau toujours sur son ventre, la lettre A. Sur cette île, on se demande alors, mais qui était vraiment cette jeune femme et pourquoi l'a-t-on assassinée ? Allez, c'est parti ! Viviane, elle, c'est une femme mariée, et elle a du mal à s'intégrer sur cette île avec les autres habitants de l'île Philips en Australie. Pourquoi elle y habite ? Elle y habite parce que son mari, lui, il est de là-bas, c'est un enfant de l'île. Et son mari, du coup, lui, n'a pas de mal du tout dans le social avec les gens de l'île. Son mari, Fergus, a malheureusement fait connaissance d'une jeune magnifique jeune fille de 21 ans, Bess Bernard. Elle travaille à Pengui Parade de Philippe Highland avec Fergus, qui, lui comme elle, ils étaient tous deux bénévoles au Pengui Parade. Quatre mois plus tard, Fergus va décider d'employer cette jeune femme Bess comme ouvrière agricole sur sa propriété familiale. Et nous sommes à peu près en mai 1985. Et là, leur liaison va commencer. Viviane, elle, dont son propre père avait quitté sa mère pour une autre femme, ne supporte pas les situations d'adultère et tient fort comme tout à son mariage. Viviane va suggérer, bien sûr, vous l'imaginez à plusieurs reprises à son mari d'être fidèle et qu'il ne fasse aucun écart. Mais elle le surveille et elle se méfie. Et elle se dit qu'il est peut-être impliqué dans une liaison, car il y a des signes qui ne trompent pas. Un jour du mois de septembre 1986, la sœur de Fergus, donc le mari, la sœur Marnie, est arrivée chez eux. Elle a dit qu'elle avait vu des signes de lutte. Tout était sans dessus, dessous. Le salon, la chaise était renversée. Tout était en pagaille dans cette maison. À l'intérieur, il y avait même un tas de vêtements et de serviettes ensanglantées. Et dans la salle de bain, des mouchoirs tachés de sang. Mais plus loin, à quelques kilomètres de là, se trouvait une scène macabre. À l'intérieur de la maison de la jeune femme, Bess, donc la maîtresse, se trouvait son corps sans vie. Elle avait été brutalement assassinée et laissée dans l'une des scènes les plus choquantes qu'il m'était arrivé de vous raconter. Le tueur avait placé une couverture sur le corps. Mais lorsqu'elle avait été enlevée, la sauvagerie de l'attaque était plus qu'évidente. La chemise de nuit de Bess avait été soulevée jusqu'au cou. Sa gorge avait été coupée. Son corps avait été poignardé à plusieurs reprises. Et ses mains avaient des blessures défensives. Vous savez, on l'avait déjà expliqué. C'est quand une personne met ses mains devant elle. Sur sa poitrine se trouvait une des blessures les plus étranges. Au couteau, la lettre A avait été inscrite dans sa chair. C'est pourquoi le meurtre avait été surnommé par certains la lettre écarlate. C'est une référence au roman historique du même nom, dans lequel la jeune Esther Prine avait donné naissance à un enfant illégitime. Et il avait été forcé de porter la lettre A écarlate sur sa robe. Reprenons. Des mégots de cigarette et un couteau étaient éparpillés autour du corps de Bess Bernard, tandis que les serviettes et les mouchoirs tachés de sang étaient autour de l'évier de la salle de bain. C'était en septembre 1986, comme je vous l'ai dit. Et la jeune femme assassinée, elle, elle travaillait comme ouvrière agricole pour les Camerons, donc le mari et la femme, dont le mari venait d'une riche famille influente de l'île. Elle avait donc une liaison avec son patron, Fergus Camerons. Et la liaison sur cette île, comme toujours, était bien connue de tous, sauf de la femme elle-même. Mais la communauté de cette île était très soudée, protectrice. Et même si tout le monde le savait pour Bess et Fergus, personne n'avait jamais rien dit. L'îlot mystère. Fergus Camerons était l'un des actionnaires fondateurs du Grand Prix de Philippe Highland et de grande renommée. Il travaillait toujours comme un acharné dans sa ferme familiale. La veille de la découverte du corps de Bess, sa maîtresse, Viviane avait découvert l'infidélité de son mari. Et tout s'est enchaîné, hasard ou coïncidence à votre avis ? Mais qui est Viviane, la femme de Fergus ? Viviane Camerons est une femme de 35 ans qui, comme je vous l'ai dit, essayait de s'intégrer avec les gens de l'île. Après s'être mariée et avoir fait un mariage dans une famille d'imminente renommée, elle a fait de son mieux pour se frayer un chemin dans la petite communauté si soudée qui n'accueillait pas très facilement les étrangers et c'était très très dur pour elle donc de se faire accepter. Son mariage avec l'agriculteur Fergus Camerons était heureux au début. Mais après elle arrivait sur l'île, bah d'elle et son mari, et quand son mari a rencontré Bess, son mariage n'allait plus bien. En effet, son mari se désintéressait d'elle. Certains disent même que Viviane, femme trompée, avait prévu de quitter son mari infidèle. Tandis que d'autres avaient peint une image bien triste d'une femme désespérée de sauver son mariage à tout coup. Viviane a perdu du poids, s'est coloré les cheveux, est allée voir un conseiller pour l'aide au mariage. Son propre père, rappelez-vous, avait quitté la famille quand elle avait 8 ans. C'était la dernière chose qu'elle voulait pour elle et ses deux jeunes fils. Et oui, car le couple avait deux jeunes fils. Donc, ce soir-là, après le retour de son mari chez eux, Viviane a confronté son mari à propos de cette affaire de liaison avec cette jeune et jolie Bess. Lorsqu'il a enfin admis qu'il était vrai, qu'il était impliqué dans une relation intime avec Bess Bernard, Viviane était folle en colère. Elle eut à briser un verre de vin sur la tête. C'est alors qu'elle se rend compte que les blessures de son mari étaient suffisamment graves sur son crâne pour le conduire à l'hôpital. Ils vont demander à des amis de s'occuper de leurs deux jeunes garçons pendant qu'ils sont à l'hôpital. Et là, l'histoire va devenir confuse avec différents récits de ce que Viviane aurait fait. Et en plus, elle va totalement disparaître. Et oui, à ce moment de l'histoire, je vous le dis, donc elle conduit son mari à l'hôpital et elle va totalement disparaître de la surface de la terre. Son Land Cruiser a été vu à 5h du matin à un endroit de l'île Philips, où la police le retrouvera 10h plus tard et où il pensait qu'elle se serait peut-être juste jetée au-dessus d'une falaise puisqu'il était garé à côté d'une falaise. Comme ça, affaire classée femme suicidaire. Une enquête en 1988 a révélé qu'il était probable que Viviane ait tué Bess dans une attaque haineuse et follement passionnelle. Mais les enquêteurs ont estimé que l'épreuve clé ne correspondait pas du tout avec les conclusions du coroner. Et en septembre, la police a confirmé que les détectives de homicide colquaises travaillaient toujours activement sur l'affaire Bess. L'amie de Viviane Cameron, Glenda Frost, a reçu un appel téléphonique de Viviane ce jour-là, le jour de sa disparition, à 10h du matin le 23 septembre 1986. L'appel est venu 5h après que le Land Cruiser de Viviane ait été repéré et qu'elle était présumée suicidée. Donc, était-elle encore vivante ? Comment peut-elle appeler d'outre-tombe ? Oui, ça serait une grande première, en effet, qu'on voit un fantôme téléphoner à sa meilleure amie. Et elle se souvient de la conversation. Et là, accrochez-vous, parce que ce n'est pas la conversation qu'on imagine alors qu'une femme voudrait mettre fin à ses jours. C'est une discussion sur des intérêts personnels qu'elle partageait toutes les deux, tels que les patrons de couture, la couture, la mode, etc. Et parler à ce moment-là de couture ne fait pas de Viviane une femme désespérée. Mais les détectives étaient focalisés à dépeindre Viviane Cameron en tant que meurtrière et femme suicidaire. Ils avaient rejeté les affirmations de Madame Frost l'amour comme étant celles d'une femme qui se trompait sur les horaires et à cette époque, on n'avait pas pris la peine de prendre les relevés téléphoniques. Il y avait également des incohérences dans l'épreuve, tels que le couteau trouvait à côté du corps de Bess Bernard, la maîtresse, qui ne correspondait pas du tout aux blessures qui lui avaient été infligées. Comprenez-la que Bess avait des blessures sur le corps, qu'on a trouvé soi-disant l'arme du crime à côté d'elle un couteau, mais que le couteau, la grandeur de la lame, ne correspondait pas du tout avec les blessures qu'elle avait sur le corps. C'est totalement incohérent. Et il y avait aussi d'étranges coupures sur les vêtements de Bess. La serviette trouvée dans la salle de bain contenait le sang de Viviane, mais à aucun moment on ne retrouvera le sang de Bess. Le sang de Viviane a également été retrouvé dans sa propre maison. Pas celui de Bess, mais celui aussi de son mari, puisqu'il y avait eu lutte avec le verre sur sa tête. Car oui, pensons à autre chose. Et si c'était son mari le coupable ? Et donc qu'il était couvert de griffures sur sa tête ? Et si sa femme l'avait simplement conduit à l'hôpital après qu'il ait tué sa maîtresse ? Non, personne n'y a pensé. Et là je trouve que dans cette affaire, on marche vraiment sur la tête. Ils sont bornés. Ils pensent que c'est la mère de famille et que le mari n'a rien à voir dans cette histoire. Que la femme a sauté par-dessus la falaise et que la pauvre Bess, elle, bah, était prise dans un triangle amoureux. Comme on dit dans le mariage, c'est pour le meilleur et pour le Shakespeare. Reprenons. Une personne qui a une connaissance approfondie de l'affaire, c'est l'écrivain qui a écrit le livre sur cette affaire. En 93, The Phillips Island Murder. Donc, bah, sur toute cette affaire. À ce jour, l'écrivain reçoit toujours des informations et d'éventuelles nouvelles pistes sur l'affaire. Il est extrêmement mal vu par la police et les gens de l'île, comme si cet écrivain qui est une femme l'ait dérangé. Mais elle, elle veut savoir où est Viviane depuis 30 ans. Car Viviane, eh oui, écoutez bien, n'a jamais été retrouvée. Et là, on est bien d'accord. Si elle avait sauté par-dessus la falaise, de un, elle aurait pu être retrouvée au pied des rochers, de deux, emportée par l'eau et le courant. Un corps revient toujours et je vous le demande, mais où est Viviane ? La police, elle, reste sur la théorie que Viviane a tué Bess et a sauté par-dessus la falaise. Eh bien moi, après cette fin d'histoire vraiment bizarre, nous allons en parler après. Mais j'ai plusieurs théories. Voilà, cette triste histoire de triangle amoureux est terminée. Bon bah d'abord, dis-moi si tu la connaissais. Et dis-moi si comme moi, tu n'as pas un léger doute de te dire que le mari, il y est peut-être pour quelque chose. Parce que la première version est celle de la police. C'est que Viviane, en femme jalouse, a éliminé Bess, puis s'est jetée par-dessus la falaise. Mais alors, qu'en fait-on de ce coup de fil et qu'en fait-on du fait que le corps n'a jamais été retrouvé ? Moi, je vous donne une autre théorie. Le mari en avait marre, je ne sais pour quelle raison. Il a tué sa maîtresse, puis ensuite, il a liquidé sa femme. Ce qui fait que comme ça, il a dégagé les deux bonnes femmes et il pouvait vivre sa vie d'homme riche tranquillement. Car je le rappelle, 30 ans plus tard, on n'a toujours pas retrouvé, 30, même presque 40, on n'a toujours pas retrouvé le corps de Viviane. Dis-moi ce que tu en penses. Comme c'est un sujet sur une île qui se passe sur une île, laisse-moi un émoji île. Je voulais encore vous remercier pour tous vos commentaires, pour votre retour sur ma grosse vidéo qu'apparemment vous avez adorée sur les frères Mendez. Mais merci, merci beaucoup. Et d'ailleurs, si tu ne l'as pas encore fait, mais pense à t'abonner parce que c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour moi. Dans cette vidéo ici, je voulais en profiter pour remercier un autre YouTuber qui m'a beaucoup aidée pour le montage de ma grosse vidéo. C'est SH si tu passes par là. Merci beaucoup. D'ici la prochaine fois, si jamais tu vas te promener sur une île, pense à regarder derrière toi, surtout si tu es près d'une falaise. Prenez, prenez bien, bien soin de vous jusqu'à la prochaine vidéo, mes zigs. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501